Après compil, complice, on s'immisce chez les extrémistes avec Christophe Bourseillet, une taupe chez les glauques. Alors Christophe Bourseillet, tu travailles à Paris Match. Entre autres. À CET à Paris. Surtout. Enfin, tu as commencé très jeune, dans une carrière cinématographique avec la guerre des boutons. Oui, à 4 ans. Vous avez 4 ans, absolument. Qu'est-ce que tu disais ? Je disais uniquement couille molle, qui est un mot qui est resté, parce que je ne comprenais pas ce que je voulais dire d'ailleurs. Enfin, j'étais très bien payé, puisque Yves Robert m'a payé avec une petite voiture que je n'ai plus. Malheureusement, j'ai perdu. T'es enchaîné avec Troyes Goddard, tout simplement. Oui, c'est ça. Tranquillement. Après, je me suis arrêté pour faire mes études. Oui. Quand même, je voulais faire un peu de philo, ça m'intéressait. Et j'ai repris juste après, avec Yves Robert. Et après, Yves Robert, qu'est-ce que tu disais ? J'en disais plusieurs. Oui, il y avait une phrase très simple, il disait « J'aime vos seins ». Voilà. Très belle phrase, d'ailleurs, finalement. Tu as fait de la radio, tu as travaillé là. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Oui, j'ai fait pas mal de radio, parce que je m'intéresse beaucoup aux radios. Oui. Tu as fait de la télé, tu as fait de Jorgie. Oui. Merci, au revoir. Et puis alors, tu as un côté archiviste. Par exemple, tu avais fait des disques qui s'appelaient « Brouillage ». Tu avais fait un disque qui s'appelait « Brouillage ». Deux. Deux. Deux, oui. Chaque fois que je s'appelais une radio libre, je l'enregistrais. Et puis un jour, je me suis aperçu que j'en avais tellement, j'avais enregistré tellement de radio libre, qu'il y avait la mécanique pour faire un disque historique. Oui. Qui a-t-il de plus fugitif que la radio ? Et grâce à nos disques, bon, bah, effectivement… Mais dans le côté archiviste, finalement, ton bouquin, c'est ça, quoi ? C'est un boulot de recherche, de compilation… Oui, oui, absolument. Tu sais, je veux dire, quand tu es, comme moi, quelqu'un de très éclectique, tellement éclectique qu'à la limite, tu es bien incernable, tu peux très facilement être tactique de futilité. Et puis, on dit, oui, finalement, il fait un peu de tout, il papillonne, quoi. Donc, de temps en temps, il faut faire un truc sérieux. Non, mais il faut surtout montrer à ce que je t'adresse que tu fais sérieusement, que tu fais chose sérieusement. C'est très sérieux, ça s'appelle les ennemis du système. Et ce que tu dis, c'est qu'à l'époque de la soft idéologie, du consensus, l'ère du vide, il y a quand même des gens qui sont extrémistes. Les gens ne sont pas d'accord avec ça. J'ai été un archiviste fou, j'ai collectionné les papillons, j'ai collectionné les mouvements extrémistes, et j'ai fait un inventaire exhaustif. Tout ce qui est aujourd'hui en France, veulent détruire la société. Tout simplement. Notre société occidentale, ils supportent pas. Le fait est, ça les révulse. Souvent, par exemple, quand on parle avec des militants d'extrême-gauche, de jeunes types d'extrême-gauche, qui ont 16 ans, 18 ans, de la France de 89, ils pensent que c'est une fausse démocratie. C'est-à-dire que la démocratie apparente, c'est purement formel, mais qu'en réalité, on est manipulé, il y a des gens qui tirent des ficelles. Tout fait. On va les prendre, parce qu'on va prendre les plus extraordinaires. On va faire une interview, vous, vous, tu es prêt ? Oui. Alors, par exemple, tu as les maoïstes pro-chinois démaoisés. Oui, absolument. C'est lesquels, c'est-à-dire ? Alors ça, si tu veux, ce sont des gens qui étaient pour Mao, quand Mao était vivant. Et puis quand Mao est mort, et puis qu'il y a eu les procès de la bande des 4, ils ont suivi. C'est-à-dire qu'ils ont suivi le gouvernement. Ils ont dit, les Chinois ont toujours raison. Donc, si les Chinois se démaoïstes, on se démaoïstes aussi, on fait comme eux. Et en fait, ces gens-là, évidemment, aujourd'hui, sont des gens de l'île très ouvert, un peu à l'image de la Chine. Mais alors là, ils ont un petit problème avec Deng Xiaoping. Mais enfin, pour l'instant, ils sont plutôt du côté des éluvians chinois. Et les Maoïstes pro-albanais, alors ? Alors ça, eux, ne sont plus Maoïstes. C'est-à-dire qu'on ne rompt plus avec Mao en 1977. Alors ils sont durs, vraiment durs, durs, durs. Ils sont alignés totalement sur la politique de Tirana. Et alors, il y a une espèce d'international, des partis qui sont proches de Tirana, si tu veux. En France, le principal, c'est le Parti communiste des ouvriers de France, le PCOF, si tu veux, pour se différencier du PCF, très actif, que bien un journal. Alors eux, ils sont très... Il y a un certain l'irisme. Par exemple, leur journal s'appelle La Forge. Oui. Il y a un côté ouvrieriste, quoi. Oui. Alors ceux-là, ce sont les plus, peut-être les plus actifs, pas les plus actifs, mais disons sans doute les plus dangereux. C'est-à-dire que les Maoïstes invariants sont ceux qui continuent à adorer Mao, bien que Mao soit mort. Oui. Et ils continuent. Quoi qu'il arrive, ils sont Maoïstes. Le problème, c'est que ces gens-là ont été, ont beaucoup vécu et la plupart des mouvements qui se réclament du terrorisme se réclament du Maoïsme invariant. Donc si tu veux, dans cette espèce de moule, on peut mettre, par exemple, certaines tendances d'action directe, on peut mettre les Brigades Rouges, on peut mettre également les cellules communistes combattantes belges. Alors là, évidemment... Les cellules communistes ? Non, mais tu sais que c'est pas rien. Les CCC belges, les cellules communistes combattantes. Oui, c'est ceux qui tuent les généraux de l'OTAN, c'est ça, non ? Entre autres, des choses comme ça. Donc là, ça devient assez inquiétant, d'autant plus qu'il se greffe là-dessus une nouvelle catégorie de Maoïstes qui sont les partisans européens du Sentier Lumineux du Pérou. Ah oui. Alors ceux-là sont évidemment de loin les plus... Alors à l'extrême-gauche, il y a, bon, c'est un petit peu comme ça, il y a la vieille taupe, c'est-à-dire des gens qui, bien qu'à l'extrême-gauche, sont proches des pro-nazis dans la négation des chambres à gaz, etc. Ça, c'est très bizarre. Ça, c'est de nouveau un groupe très particulier. C'est un courant très particulier, effectivement. Alors ce sont des militants ultra-gauches, c'est-à-dire un courant, alors il faudrait vraiment faire... C'est très compliqué, mais passionnant. C'est très compliqué, mais quand on lit ton bouton, on comprend. C'est-à-dire que moi, ça me passionne personnellement. Alors donc, en fait, ce sont des gens qui sont marxistes, mais pas léninistes, et qui, si tu veux, sont d'une invariance absolue et d'une intransigeance absolue, et qui, on ne sait pas pourquoi, ont décidé qu'ils étaient les seuls à voir clair dans ce monde, et ont décidé qu'il y avait un autre mec qui voyait clair comme eux, c'était Faurisson, qui nie l'existence des chambres à gaz. Alors ça, évidemment, le petit romantisme a tourné vite à la tragédie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des groupes donc ultra-gauches, comme la Vieille Taupe, qui est le plus actif dans ce domaine-là, qui est tellement convaincu que le génocide n'a pas eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils sont prêts à passer des accords avec les mouvements d'extrême droite. Il y a le cercle national des Français juifs. Oui, c'est-à-dire que c'est des Juifs qui sont francs-nationals. Oui, absolument. C'est quoi, ça ? C'est... Il y en a très peu nombreux, évidemment. Évidemment, et alors le cercle national des Français juifs, c'est un tout petit groupuscule qui, effectivement, est censé regrouper les quelques Juifs du Front National, qui suivent la ligue du Front National, ce qui est toujours un peu délicat. Mais alors ça, c'est surréaliste. C'est surréaliste. Et alors il y a des néo-nazis qui s'appellent le Club des surhommes, ils sont combien ? Ah oui, je crois que de 4, en tant que couple. Avant d'épithinistes, il y en a pas mal. Il y en a énormément, par exemple, qui sont adhérents du Front National. Énormément. Mais eux, ils se réunissent, par exemple, l'année dernière, ils se réunissent à l'hôtel Georges V. Et alors il y avait des grandes banderoles travail famille de patrie. Et il y avait des écrivains qui sont pas des pétainistes, des militants pétainistes qui ont venu faire une conférence. Alors l'un sur le travail, l'autre sur la famille, l'autre sur la patrie. Alors ils ont des journaux et tout. Mais alors le grand problème des pétainistes, c'est qu'ils se déchirent entre eux. Ah oui, il y a 2 associations. Il y a Nantes et Agnières. Oui, c'est ça. Il y a Nantes et Agnières qui se haïssent. Alors à quoi on lui prend des pétainistes, je ne sais pas, mais pour l'instant. Et alors il y a des nationalistes de gauche. En fait, c'est des nationalistes pro-soviétiques. Oui, alors ça, tu vois, c'est bon. Il y a un tel, en France, il y a un tel spectre de groupuscules tellement étranges, de mouvements tellement spéciaux qu'il y a effectivement aujourd'hui des militants d'extrême droite qui estiment que finalement le plus grand enjeu qui menace l'Europe, c'est l'américanisation, parce que la coca, la culture, etc. Donc en fait, il y a un État fort en ce moment en Europe et c'est l'Union soviétique. Donc ils sont pour effectivement une alliance militaire entre l'Europe occidentale et l'Union soviétique. Et à terme, ils pensent effectivement qu'après tout, il ne faut pas oublier que les militants d'extrême droite luttent pour un État fort. Alors évidemment, ce n'est pas du tout une conception communiste, mais malgré tout, l'Union soviétique, c'est un État très fort. Si tu devais choisir entre tous ces groupuscules que tu décris dans ton livre... Ah ben moi, je n'adhérerais certainement pas. Mais si tu étais obligé. Oh non, mais justement non, parce que mon grand bonheur, c'est que je n'ai jamais adhéré. Depuis que j'ai 10 ans, je ramasse les tracts.